Yo tout le monde, c'est Hissane Praorada de Jishan Chicha. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un petit tuto de fruits. Alors ça sera pour préparer un foyer, le foyer ananas. Alors il vous faudra un ananas. Alors moi j'ai pris différents couteaux, vous pouvez me dire que je fais de la boucherie. Un petit couteau à dents, bon c'est un couteau à dents à pain, mais bon vu que c'est assez dur, je pense qu'on va en servir. Un couteau, une grosse lame, un petit couteau, une cuillère pour enlever et creuser dedans, un AF pépin. Alors ça sera réalisé avec un AF menthe comme tabac. Alors on se retrouve tout de suite pour la préparation de l'ananas foyer. Bon on se retrouve pour la préparation du foyer ananas. Alors, on garde le tout pour l'instant. Vous prenez votre couteau à dents. Là voilà, tout de suite on va pas utiliser le tout. Je vais prendre à peu près, à vue d'œil, peut-être 7-10 cm. On va même pas, 5 cm ça, je vais vous montrer avec la caméra à peu près, ici. Voilà. Là vous me coupez, essayez de couper droit. Voilà. Voilà, ce sera la base de votre foyer. Bon moi je le couds comme ça, vous pouvez vraiment faire entièrement et creuser. Moi je fais comme ça parce que j'ai pas envie de niquer un ananas parce que franchement ce serait du gâchis. Je vais recouper au niveau du haut pour après mettre des cure-dents et faire un côté vraiment esthétique. Et cette partie là, que je vais couper, je vous montrerai tout de suite, va me servir soit à la manger ou soit à mettre quelques morceaux dans le vase pour donner un peu plus de goût. Alors, je vais couper cette partie là. Voilà. Je le coupe, le petit capot comme ça, comme ça va dans le côté un peu, je te dis. Ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Bah il vous reste tout ça pour, voilà. Ça, vous en servez pour après en mettre dedans et tout. Alors voilà, ça, on va le mettre de côté pour après. Alors, pour préparer ce foyer ananas, on va commencer par prendre la cuillère. Voilà, vous allez creuser un sorte de rond pour venir accueillir le tabac bien sûr. Voilà, je vais prendre le couteau pour venir découper la partie. Voilà, je vais prendre un récipient pour garder les morceaux pour ne pas jeter. Le jus, il y en aura assez souvent. Vous le gardez aussi comme ça, vous le mettrez dans votre vase de chicha. Ça, ça donnera un petit peu plus de goût. Faites attention quand vous creusez. Ne pas dépasser les transpercés en dessous. Ça perdra de l'étanchéité. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. alors ce que vous allez venir faire là il en reste un peu pour pas vraiment dépasser et venir casser votre foyer en fruits vous allez prendre en lèvres pépas alors bien au milieu vous allez venir creuser un trou pour venir accueillir le joint qui rentrera dans votre tête de petit chat on va tac voilà alors au début ce que vous allez voir il y avait la petite queue assez dure de l'ananas j'aurais pensé que ce soit raté chiant mais en fait non ça s'est coupé assez facilement alors voilà c'est quoi ça donne c'est pas fini là je voudrais mettre vos joints et la tête de la chat alors on va continuer à accueillir voilà j'ai creusé à peu près à 5 cm vous laissez 2 cm de entre le bas de votre foyer et le cul du foyer pour pas que ça pète on sait jamais alors là pour un côté un peu plus esthétique et pour que ça fume mieux et que ce soit un peu plus fluide vous venez égaliser ça fasse un peu plus bon voilà le vide alors là c'est à peu près fini on va venir ajouter des petits cure-dents pour quoi que que votre tabatton les cure-dents alors est-ce qu'il y aura besoin de les couper alors là il n'y aura pas besoin du tout de les couper vous les placer comme ceci vous croisez une première fois comme d'hab comme tous les foyers en fruits tac rajoute encore peut-être un ce que ça donne tac hop là ce que ça donne déjà un jeu d'un autre voilà bon j'en ai mis 1 2 3 4 ça va le faire voilà alors là pour le côté un peu esthétique vous venez couper votre foyer tac ça soit droit tac tac alors maintenant on va passer au remplissage du foyer plus t'abas du coup couteau là je vais déposer le coût de la je vais nettoyer mon plan de travail voilà alors on va passer au remplissage Le tabac, alors, un lèche menthe, et là vous venez friter votre tabac dans le foyer. Alors, moi j'ai pris un rivement pour apporter un peu plus de fraîcheur au foyer en fruits. Après, vous choisissez votre tabac que vous voulez, c'est à votre goût. Alors, venez remplir juste au bord du foyer ananas. Bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas économique en tabac, mais la session dure vraiment assez longtemps. On est sur un deux heures, deux heures et demie. Par contre, il faudra changer les charbons. Moi, ce sera sur du naturel. Sur les charbons zen d'Albadia. Voilà, on arrive au rebord. On va tasser, on va tapoter vraiment un tout petit peu pour rabattre. Tac. Voilà. On va passer à l'aluminium. Alors, on se retrouve avec mon aluminium pour faire la souris-là. Alors, l'aluminium, je repasse dessus. Alpha Pack d'Alu Plus. Le Alma Chef, le bien aussi. Ne prenez pas ce talus-là pour vous montrer le reflet. Parce que sans le savoir, ça fait un peu d'air monté. Enfin, il n'est pas très très bien ce talus-là. Alors, on prend le bon aluminium. Une partie bien lisse. Tac. Je le recoupe après. Alors, c'est comme délicieux. Pas mal. Alors, côté brillant, à l'intérieur, comme d'hab, on vient aplatir des cure-dents. On va faire pas mal. Et là, on commence à venir plier doucement, en tirant bien pour que ça soit lisse. Les petits cure-dents, on les enfonce. Faites attention de ne pas transpercer. Mon côté esthétique de l'aluminium, on verra après. Prenez votre temps. Lissez bien votre alu. Si ce n'est pas tendu ce côté-là, ne vous inquiétez pas, on retirera après. de petit à petit. De petit à petit. Mon côté n'est pas deux ans, on les empêche. C'est bon, c'est bon. Le petit à petit. Voilà, là notre aléum bien lisse, on reprend le foyer délicatement, or le côté testique que je vais parler, venir à rabattre, comme ça on voit bien que c'est un foyer ananas. Ok. Ah, qu'est-ce que ça donne ? On peut remonter, on voit bien. Voilà, on peut remonter encore un peu pour qu'on voit vraiment bien. C'est l'air pas mal. Voilà, alors place au trouage. Juste avant, le joint que j'utilise aujourd'hui sera sur Unity 4.0, or celui-là, un joint en mode basique, assez, comment dire, assez flexible. Il conviendra à rentrer dedans. Tac, le rentre parfaitement. Alors, pour les trous, vous pouvez faire avec une pointe de cure-dent, un troueur qui rend pratique ça plus vite, ou une boucle dry pour vous montrer. Ça, c'est fin aussi. Voilà. Bon, moi, je prends mon troueur. On repère bien où c'était au milieu. Tenez bien, pour contre, les extrémités, pour ne pas que ça déchire votre aluminium. Voilà, tout doucement. Là, il est bien rentré. Voilà. On va faire, on va agrandir comme ça parce que, on a fait assez large. Voilà. Alors, préparation du vase. On va mettre des petits morceaux de galanas. Pas trop trop parce que sinon, ça va perdre en fluidité. Alors, le jus, un peu de sirop de menthe. De l'eau, je vais prendre mon effuseur et ma colonne pour un niveau d'eau. L'eau est bien fraîche, elle vient de sortir du congé, alors du coup j'ai pas mis de glaçon. Alors on va procéder à le diamètre là-dessus. On vient poser délicatement le foyer. Voilà, là ça tient bien. Alors, je vais vous montrer le côté esthétique de ça. Alors on se retrouve pour vous montrer. Alors on se retrouve pour le charbon, j'ai pris deux aines que j'ai coupé à la moitié. Je les ai posé comme ceci. Je les pose au début parce que, vu qu'on va mettre ça par-dessus, ça va être un peu chiant. Ça tente chauffer. Alors pour ça, ça c'est le côté technique de la chose. Déjà on va en mettre quatre comme ça, aligné, pour voir ce que ça donne. On va en rajouter. Et là, ça importe vraiment un côté esthétique. Allez, je laisse un peu chauffer de trois minutes et on se retrouve pour le test de la fumée du coup. Voilà, j'ai séchauffé deux-trois minutes. On va tester le goût et la fumée. Je rappelle une 14.0, tuyau silicone, boum en verre kaya, foyer ananas. Deux aines coupées, alors moitié AF mentitron. Allez, on teste la fumée et le goût. Alors pour le goût, c'est vraiment très 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 frais en gorge. C'est nickel, franchement, j'ai une bouffée de fraîcheur qui vient dans la bouche. Et il y a un goût d'ananas parce que les charbons chauffent le jus d'ananas qui vient couler. Et c'est une bombe. Franchement, j'ai hâte de la déguster à fond. Le test de la fumée, vous avez vu le résultat. Une fumée bien blanche, bien épaisse, bien présente. N'importe quel foyer fume. Un foyer ananas, ça fume très bien. Voilà, c'était le test du foyer ananas le tuto. On va se quitter sur une dernière taffe, comme d'habitude. Alors, pour vous abonner, cliquez sur ce foyer ananas. Je vous remercie. Un grand merci pour votre soutien, pour vos partages, pour vos aimes. Je fais ça pour vous. Si vous voulez des tests de n'importe quel produit de chicha ou d'autres, mettez en commentaire ou sur la page Facebook Dixon Chicha. Je vous ferai très rapidement. Allez, dernière taffe. Peace. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.